Ok les gars, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Walid Adwee, je parle toujours super vite, c'est insupportable. Qu'est-ce que tu peux voir dans le titre aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais te dire s'il faut hold ou pas la petite paire de Jordan 1 Lost & Found. Le néanmoins les gars, elle est juste ici, on va en parler du coup de cette petite paire, est-ce qu'il faut la garder, est-ce qu'elle va prendre de la valeur avec le temps, en combien de temps. Bien sûr, avant toute chose, avant même de parler de cette petite paire, tu sais déjà, mais il faut t'abonner et liker, rôde les 15 000 les gars avant la fin de l'année. Mais les gars, vous pouvez me faire ce petit cadeau là, ça ferait plaisir, un peu quand même, comme ça moi tu ne râtes pas les autres vidéos et moi ça me soutient. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter et TikTok, un TikTok par semaine, n'hésitez pas à me suivre, ça fait toujours plaisir. Des petits réseaux, Instagram, voilà, je mets des petits Instagram, des petits Twitter aussi et des TikTok, des petits TikTok aussi, ça fait plaisir. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que tu penses d'un petit casquette, ce que tu penses de la vidéo bien sûr, si j'ai raison ou pas, si tu penses que j'ai tort sur certains points, n'hésite pas, sur ce on passe à la vidéo, let's go. Avant même de vous dire s'il faut hold ou pas la petite paire du Jordan 1 Lost & Found, j'ai quand même quelques précisions. Comprenez bien que le fait de hold, ça constitue toujours une prise de risque. Cette vidéo ne reflète que mon avis et ce n'est en aucun cas un conseil financier. Prenez bien le temps de réfléchir et d'être sûr avant de vous engager dans un hold, que ce soit celui de la Jordan 1 Lost & Found ou n'importe quel hold. Maintenant on peut passer à la vidéo. Donc cette petite paire, comme vous pouvez le voir, Jordan 1 Lost & Found, Chicago, voilà, c'est incroyable. Alors est-ce qu'il faut la hold ? Bien sûr que oui. En fait ce n'est que mon avis bien sûr, comme j'ai pu le dire en début de vidéo. Je vais présenter les avantages et les inconvénients de ce hold. Je précise aussi que ce hold concerne uniquement les tailles homme et les tailles GS. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire GS, c'est Great School et qui est enfant plus âgé. Donc c'est des tailles qui vont de 35,5 à 40 si je ne me trompe pas. Donc ce hold ne concerne que ces tailles-là. Je ne vais pas parler des tailles toddler, TD ou PS, je ne sais pas quoi, les tailles de 27, je ne sais pas quoi. Je ne parle pas de ces tailles-là. Pour moi, pour ces paires, ce n'est pas intéressant de hold, c'est obvious parce que la demande est beaucoup moins importante que sur les tailles GS et les tailles homme. Concernant les avantages du hold des tailles homme et GS, déjà on a le modèle, Jordan 1 High. Alors ce n'est pas une mid, ce n'est pas une low, c'est une high. C'est le modèle le plus aimé des sneakers radiques, des sneakerettes. C'est un modèle classique de la gamme Nike Jordan. Il est très apprécié par le public, Jordan 1, je pense que vous l'avez compris les gars. C'est vrai, les gens, ils l'aiment bien quand même ce modèle. Et de manière générale, ça finit quand même très rapidement sold out quand le coloris est très efficace sur ce modèle. Que ce soit sur la Hyper Royal, par exemple, de l'année dernière, donc 2021. Ou même la Jordan 1 Mocha qui a aussi fini très rapidement sold out, c'était en l'année 2020. Donc le premier avantage, c'est le modèle. Voilà, le modèle, c'est à base, c'est un classique. Second avantage, c'est le coloris, les gars, coloris Chicago. C'est un coloris, comme pour le modèle, qui est classique, intemporel, que Nike utilise depuis des années. Et qui fonctionne toujours aussi bien. C'est sûrement l'un des coloris les plus appréciés qui a été créé par Nike. Il fonctionne sur de nombreux modèles qui sont de base aimés. Notamment les Dunklo. Il y a eu déjà la Dunklo Chicago qui avait très bien marché. Les Jordan 1, voilà, ça marche, que ce soit en low ou en high, voilà, ça marche toujours super bien. Ensuite, en troisième avantage, on a le fait que la sortie était très, très demandée. C'était même le drop de l'année pour certains, vu que ça reste quand même un classique. Voilà, c'est Jordan 1 High, coloris Chicago, les gars, vous pouvez, limite, pas faire plus classique que ça. C'est le classique de la sneaker. Si vraiment on devait citer un classique, ça serait cette paire-là. C'est la Jordan 1, coloris Chicago. Et ce qui prouve à quel point cette paire est un classique, c'est le fait qu'elle ait fini littéralement sold out. Qu'elle était même très compliquée à choper, malgré que le stock était quand même très, très, très important. On était à plusieurs centaines de milliers de paires monde et c'était, selon plusieurs personnes, la Jordan 1 la plus produite jamais créée par Nike. Maintenant, on va passer aux inconvénients de ce hold. Il y en a deux qui sont similaires au hold de la Jordan 4 Midnight Navy. Le premier inconvénient, c'est le prix de l'investissement, qui est déjà très élevé, que ce soit au retail ou au recel. Déjà au retail, on est à 180 euros. Donc, autant vous dire que si vous avez la chance d'avoir plusieurs paires au priorité, si vous avez par exemple 10 paires, vous êtes déjà à 1800, ce qui fait quand même très élevé assez rapidement. Alors que si on compare à un investissement de Dunk Low, ça tourne autour des 100, 110 euros au retail à peu près, peut-être un peu plus pour les DunksB. Pour un hold de 10 paires, on est autour des 1000, 100, 1200 si on achète au priorité. C'est déjà moins élevé qu'un hold de Jordan 1 aille au priorité. Alors là, on va passer au côté recel, qui est très important, parce que je pense que beaucoup de personnes qui vont essayer de hold cette paire vont aussi le faire au recel directement. On est vers les 350 euros en moyenne pour cette personne en la taille, donc ça va être plus ou moins. Il y a des paires qui sont à moins 350 euros, il y a d'autres qui sont à plus de 350, ça va vraiment dépendre de la taille. Déjà qu'au retail, c'était quand même assez élevé, alors au recel, c'est autre chose. Comprenez que si vous achetez 10 paires au recel, on est déjà en moyenne à 3500 euros, ce qui est quand même assez élevé, il faut quand même le dire. Premier inconvénient, c'est le prix de l'investissement qui est quand même assez élevé. Le deuxième inconvénient, c'est le stock. Le stock sur cette sortie est lui aussi très élevé, vraiment, on est comme je l'ai dit, on est à plusieurs centaines de milliers de paires. Ce qui fait que le solde risque d'être très long, l'impact du stock va être principalement sur la durée du hold. Vu qu'il y a beaucoup de paires, un code va prendre du temps à monter. Donc voilà, c'était les deux inconvénients. On a le prix d'investissement qui est déjà élevé, que ce soit au retail ou au recel, mais vraiment au recel pour le coup. Comme j'ai dit, on a 350 euros en moyenne. Et le deuxième inconvénient, c'est le stock. Comme j'ai dit aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de paires, ça va faire que le hold sera quand même assez long. Quand je dis assez long, ce n'est pas 3-4 mois, je parle en année. On va être minimum sur un an de hold et plus pour voir vraiment un bon retour sur investissement. Donc solde concernera principalement les gens qui ont un bon capital. Voilà les gars, si vous avez un petit capital, pour moi, ça ne vaut pas réellement le coup. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour vous de vendre maintenant. Les prix sont déjà très intéressants en soi. On a 350 euros en moyenne, comme je l'ai dit. Ça vous fait de l'argent plus dans votre capital, ce qui vous permettra derrière d'avoir acheté d'autres sorties. N'oubliez pas qu'il y a énormément de sorties. Si on a le 23 novembre, la petite paire de Jordan 4, à ma manière, qui coûte déjà 225, vous avez besoin de capital pour acheter cette paire. Il y a encore plein d'autres paires qui vont drop. Nike, voilà, ils dropent énormément de paires tous les mois. Donc, il faut que vous soyez prêts. Il ne faut pas qu'un hold vous mette mal. Donc, comme j'ai dit, ce hold concernera principalement ceux qui ont un gros capital. Si vous n'avez pas de gros capital, vous devez vendre vos paires. Et inversement, si vous avez un gros capital et que vous êtes prêt à mettre quand même une grosse partie de votre capital de côté pendant un an, voire plus, n'hésitez pas à tenter ce hold. Mais voilà, c'est à vous de voir. Encore une fois, ça reste un risque. C'est plus le fait de mettre vraiment une grosse partie de son capital de côté pendant une très grosse durée et potentiellement être contraint de ne pas pouvoir acheter les prochaines sorties ou quoi. Ce n'est pas ce qu'on veut. Le but, c'est que vous puissiez acheter les autres sorties et, accessoirement, que vous puissiez hold celles-ci sans que ça vous fasse trop trop mal. Sur ce, les gars, voilà, je vous ai parlé de ce petit hold. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si je me suis trompé selon vous, si vous avez d'autres petites choses à dire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, les gars, et à liker, comme je l'ai dit, gros, les 15 000. On peut faire les 15 000 avant la fin de l'année, les BG, ça serait cool. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur les gars, que vous avez des questions sur Instagram, Twitter et TikTok. N'hésitez pas, voilà, pour ceux qui ont les réseaux. Instagram pour les petits Instagram, TikTok pour les petits TikTok et Twitter pour les petits Twitter. C'est fait plaisir, c'est cool. Sur ce, on se retrouve lundi prochain à 18h comme tous les lundis. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501